Les dernières heures de patoche, Amel Bent fait une surprenante révélation sur son mari Patrick Antonelli sur Instagram ce dimanche 24 janvier 2021. Amel Bent a fait une surprenante révélation sur son mari Patrick Antonelli. La chanteuse a en effet évoqué ces dernières heures en le filmant dans sa story. Amel Bent serait-elle sur le point de devoir dire adieu à son mari? Rien n'est moins sûr. En juillet dernier, Patrick Antonelli, son mari depuis 2015 et père de ses deux filles, a été condamné à quatre ans de prison dont deux fermes pour fraude, suite à un procès durant lequel il a expliqué qu'il faisait du trafic du permis pour gagner plus d'argent. Et impressionné la chanteuse, l'ancien directeur d'autos écolaires, également écopé d'une amende de euro 1 000 000. Grâce à ce mandat de dépôt différé, le père de famille n'est pas allé directement en prison et a pu regagner son foyer. Il a donc pot passé l'été, la rentrée scolaire ainsi que les fêtes de fin d'année auprès de sa femme et de ses enfants. Depuis quelques jours, Amel Bent se plaît d'ailleurs à filmer son mari et à publier quelques vidéos adorables sur Instagram, mais il semblerait que le retour en prison soit imminent pour Patrick Antonelli. Si le mystère demeure sur la date de retour au prison du père de famille, Amel Bent vient de donner un indice de taille. Ce dimanche 24 janvier 2021, celle qui sera à l'affiche de la nouvelle saison de The Voice le 6 février prochain, a de nouveau exposé son mari sur Instagram. Sur une série de vidéos, la chanteuse de 35 ans le montre en train de goûter un plat au fromage. C'est peut-être les dernières heures de patoche-lance alors la jolie brune en filmant son chair et tendre en prenant soin de ne pas dévoiler son visage. Amel Bent s'interroge alors, pourquoi il a fait un flan le fromage, il n'a pas fait un coulant, et son mari de répondre. Réaction chimique bizarre. Il a même, le goût du flan avant de s'interrompre de manger. Supérieur à Alli Roussi, Amel Bent en larmes, ces images avec Diams qu'elle a montré à ses filles alliées nord de la fontaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...